Bon, mais puisque mon poste marche, merci pour le contrôle, mais je vais le remettre dans l'arroir, un break. Impeccable. Il s'est stabilisé, je n'avais allumé pas trop tôt, mais là, bon, là, il affiche 27400, et ça fonctionne bien. Félico, il est plus. A l'heure de ce matin, je vais brancher le Jackson et pomper aussitôt, voir ce que ça vous montre. Non, mais le Jackson et pomper aussitôt, il ne bouge pas, oui. Mais j'ai remarqué, oui, je ne crois pas à mes yeux. Le Jackson, si tu le laisses 27400, tu le rallumes un mois après, il est toujours 27400, le 2, pas les autres. Quelle stabilité, c'est incroyable, hein. Ça m'est servi, là. Non, non, non. Non, non, mais au point de vue stabilité, oui, ils ont fait un énorme problème. On va voir que pour faire un truc que j'aime, film, Irma, ou ça serait suffisant, hein. Tu ne pourrais pas faire de la radio avec le Jackson, pas parce qu'il fonctionne mal, mais parce que tu serais tellement boucané par les QRM que ça te dégoûterait de faire de la radio. Et voilà, le point faible, comme tu as raison. Autrement, ça, avec le bébé que j'ai, là, transhistorisé, je peux te dire que celui qui va te finir, il n'est pas encore debout, hein. Ah oui, 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 si tu fais comme tu faisais il y a quelques années, avec le cachou international des X, là, sur ton antenne à 15 mètres du sol, les mecs, quand même, tu vas leur laver la gueule. Ouais, mais ce n'est pas le cas. Ça ne m'intéresse plus, le X. Moi, je me regarde le matin à dire des bêtises et point à la ligne. Et comme ça, je suis tranquille. Et tu sais que ton copain Michel, là-bas, si tu fais ça, il va trouver la différence, hein. Mais oui, mais ce n'est pas le problème, Mirmao. C'est que, il m'entend, il me donne ses reports formidables, mais c'est moi qui ne l'entend plus. Non, mais tu habites un coin pourri, mon père, tu le sais très bien, ça fait des années que tu fais de la radio, là, à Chypre, là, radio, là, et chaque fois, tu es à boucaner, regarde, tu ne veux même plus écouter le bassin d'Arcachonne, tellement tu es emmerdé. Ah oui, au-delà de l'hiver, notamment quand il y a du soleil, alors là, c'est infernal, plus 22 QRM, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est passé ce matin, putain, il va agacher, il va passer. Ah, je tire vite, hein ? Ouais, ouais, et ça y va, putain, on dirait que vous n'avez pas parlé depuis 20. J'étais jeune, ma mère me disait, tu tires trop vite. Ah, mais ça, on a l'impression que ça dure un peu, ouais. Non, c'est vrai que tu es dans un site pour la radio, qui n'est pas pour... enfin, qui n'est pas pour... Il est bon, mais tout c'est QRM environnant, et on n'a jamais pu arriver à déterminer où céder. Non, mais moi, je suis aussi, hein, la centrale n'est pas loin, le morbel est pratiquement touché à l'antenne, là, c'est ça, hein ? Eh bien, oui, hein. De toute façon, tous ceux qui passent là, même en voiture, te disent, oh là là, Papio, maintenant, tu ne passes de l'oeil chez toi, qu'est-ce qu'on prend, alors, tu vois ? Eh, c'est souvent qu'il me le disait, Lolo, quand il est passé devant, là, il me dit, mais comment tu fais pour faire la suite ? Il n'est pas à la retraite, Lolo ? Oh, peut-être qu'il a pris, oui. Non, pas déjà, quand même. Je ne sais pas ce qu'il est vieux, de toute façon, il m'a dit qu'il passait de temps en temps de venir chez moi, mais bon, ils ne vont pas avoir le frein. Oui, oui, mais est-ce que j'étais un bon de pain ? Oui, oui, voilà. On va voir ça, c'est un lapis, ici, mais c'est l'un qu'on est vieux, comme ce putain que je l'ai fausse, hein. On va t'en savoir. Non, mais il est pris, tout simplement, du fait. Parce qu'il a des choses nouvelles à s'occuper. Eh, mais on le touche, c'est comme ça pour tout le monde, hein. C'est pas grave, la vie continue. Il y a la keung qui vient me voir, c'est Gepetto. Ah, mais Gepetto, c'est ton avis. Bon, je ne viens pas, parce que je sais que les trois quarts du temps quand je pourrais venir, c'est devant ta télévision à regarder les matchs de Révis. Je ne voudrais pas te couper ce magnifique paysage que le Révis. Je me suis piqué un bec, hier après-midi, sur le fauteuil, au nom de Dieu, que j'étais bien, mais ce matin, debout à deux heures et demie. Eh, mais voilà. Aïe, 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 aïe. Hier matin, j'ai fait carpet de mon bureau. C'est comme 9500, 9500, là, le VHF, VHF, oui, c'est 3005. VHF, VHF, mais c'est pas celui-là que j'ai appris. C'est le médecin qui s'appelait, oui. C'est lui, il n'est pas trouvé, je le cherche. Je l'ai trouvé, mais il a tout téléphoné. C'est pris. Oui, c'est pour ça. C'est tout nouveau, alors. C'est tout nouveau, puis je crois qu'il n'est pas encore commercialisé, après, c'est l'actualité radio, mais voilà, encore un autre enceintement. Ils aiment ça, le... Tu veux pas? Je sais, c'est l'ensemble-là, parce qu'il lance des indépendations, c'est ici, ça y est, c'est là, c'est là. Mais pourquoi ils ne veulent pas donner le prix, c'est quoi? Je ne comprends pas, parce que c'est la 5500. L'Espagne annonce la disponibilité et le prix du TS-990. C'est bon, en Espagne. Alors les Espagnols, eux, ils donnent le prix. Ah bon? Pourquoi pas, nous? Ils commencent à vous chercher, alors je sais que c'est le policier, tu pensais que le mec, il a pissé 10 000 euros, il va falloir d'avoir un tel jour. Je vais t'arriver et qu'il pose 10 000 euros sur la table, je me le pose, je me le pose, je me le pose, moi, OLS m'avait dit, il faut attendre que les Américains soient servis, après ils arriveront en France. C'est bien possible. Je, je reconnais qu'il est beau. Ah, ça. Mais alors, il y en a plus du doux que le prix. Il y en a pas. Ça ne m'intéresse pas tant que ça et tout qu'on te fait. Pour faire ce que j'en fais, disons, bon, le prix, c'est une chose, mais si c'est trop compliqué, si je dois me mélanger et pédale tous les jours, c'est pas besoin de ça, tu pourrais aller voir la photo, toi, tu peux te connecter. Tu vas le trouver. Oui, les photos m'ont finie là. Ah oui, il y avait même un film dessus. Ah, me connecter, je peux quand je veux, MIRMA, où est-ce que j'ai le numéro ? Et à ce moment-là, tu tapes PS9595 et tu vas le regarder. Ah, tu vas voir, il y a une sacrée mission, là. Il ouviens que je ne le vois pas. Alors là, avec double récepteur, écran digital, couleur, et tout, ah oui, si, il est pas là, il est beau. Et, ouais, le prix, c'en est. Et puis, il y a 200 watts, ces dernières, et auto-alimentées, évidemment. Je leur donne assez de poignons pour ce qu'ils en font, disons. Ils arrêtent pas de faire des galottons de droite et de gauche, parce que tous ceux qui sont partis avant l'Allemagne, ils ont dû se garrer, ils ont dû à manger des cartoufels. Cartoufels, non, je ne sais pas, non, mais sincèrement, de toute façon, devant le museau, ah oui, c'est un bel appareil, mais si c'est pour rester 27,440, ça fait peut-être un peu cher, quand même, Oh, mais j'ai d'autres chants fouettés, si je veux, je peux changer les voitures. Ouais, mais fait, il ne faut pas tout mélanger. La voiture, c'est les crédits pour la voiture, ce n'est pas les crédits pour la radio, non, mais quand on avait un 950, moi, là, c'est plus à la force. Ce n'est pas la question du paiement, parce que tu sais, avec la reprise de ma voiture, je n'aurais pas grand-chose à mettre de ma poche si je veux changer, si je veux changer, une hybride, peut-être. Combien de kilomètres ça vaut sur ? 10100. C'est neuf, quand même. C'est de l'un côté sérieux, quand même. Je ne sais même pas combien ça vaut une vanille comme ça. à moi, je l'avais payé 22 000. Ah, quand même. Ah, quand même. Mais, elle a dégoulé de moitié facilement, hein. Je dois coûter le prix de la réparation de mon camion. Moi, j'ai payé 11 000 euros pour changer quatre bruits de planche. C'est mal, hein. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Mais enfin, tu dois être tranquille maintenant. Tu peux le revendre, tu n'auras pas de reproche. C'est-à-dire que si je le revends, j'ai ce qu'on appelle un certificat de conformité, quoi. Et, je sais, ça, c'est important parce que quand tu achètes un camping-car d'occasion, si tu n'as pas de certificat de conformité, après, quelques mois après, tu te dis « Oh là là, on a de l'eau sur les pieds quand on dort. Oh là là, il y a une troue ici, là, c'est pas bon. Là, tu pleures, hein. Allez.